Dans cette deuxième vidéo consacrée à la série sur les outils et méthodes de productivité et d'organisation, nous allons voir comment vous pouvez gérer vos tâches avec Google Tasks. A savoir que la première vidéo était consacrée à la création d'une to-do liste avec Google Sheets qui, à la différence de l'outil Google Tasks que nous allons utiliser aujourd'hui, a la particularité de pouvoir être personnalisé à votre gré. Si ça vous intéresse, je vous renvoie donc à la vidéo en description. Google Tasks est donc un outil de Google qui vous permet de gérer vos tâches. Si vous l'utilisez sur mobile, vous avez une application dédiée qui s'appelle donc Google Tasks, mais si vous l'utilisez sur web, il vous faudra aller directement sur votre agenda et en cliquant juste ici sur le côté sur Tasks, vous allez pouvoir avoir donc le panel de Google Tasks sur la droite. Pour pouvoir ajouter une tâche, vous cliquez donc sur ajouter une tâche juste ici, puis vous pouvez mettre un titre par exemple m'abonner à en une minute ainsi qu'une date par exemple aujourd'hui, puis OK. De cette manière là, vous avez donc une tâche qui a été créée dans votre liste principale mes tâches. Dans votre calendrier, si vous avez sélectionné le sous agenda Tasks juste ici, eh bien vous voyez que le 22, mercredi 22, eh bien il y a bien la tâche m'abonner en une minute qui s'est affichée. Si vous avez terminé cette tâche, eh bien vous cliquez juste ici sur marquer comme terminé et donc la tâche va disparaître dans votre liste et puis juste ici dans le calendrier, elle va se mettre en barré. Vous pouvez gérer différentes listes de tâches en cliquant juste ici sur mes tâches puis en faisant créer une liste, par exemple en faisant différentes listes pour votre travail et votre vie perso. Vous pouvez également créer des sous-tâches en cliquant juste ici sur tâches, puis en mettant un nom pour la tâche numéro 1, puis en cliquant juste ici sur les trois petits points et en faisant ajouter une tâche secondaire. Tout en bas du panel de Google Tasks, vous avez juste ici tâches terminées. Si vous cliquez dessus, eh bien vous avez donc la liste des tâches que vous avez marquées comme terminées. Vous pouvez d'ailleurs les supprimer en cliquant juste ici. Dans la prochaine vidéo de la série, nous allons voir un outil encore plus complet que Google Tasks pour gérer vos tâches qui s'appelle Trello. Si ça vous intéresse, je vous renvoie donc à la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.